Musique Une trame verte et bleue, ça va relier des réservoirs de biodiversité. Le réservoir de biodiversité, c'est ici la forêt des Babois. Et ensuite, pour relier ces réservoirs, il va nous falloir des couloirs, des corridors. Et c'est cette trame verte ou cette trame bleue qui va faire ce lien. Trame verte parce que c'est la composante verte. Donc on a les forêts, les haies, tout ce qui est bocage. La composante bleue, c'est plutôt les rues forestiers, les cours d'eau et aussi les zones humides, bien évidemment. Il ne faut pas les oublier. Ces deux composantes, elles sont indissociables. Ça permet vraiment la circulation de toutes les espèces, que ce soit de la faune ou de la flore. Là, on a un exemple derrière moi, vraiment typique de cette trame verte. Nous avons donc toute une allée de haies qui va relier le massif des Babois et le massif de la forêt d'Orient. On en retrouve deux sur le territoire du parc pour relier ces deux massifs. Le parc naturel régional est acteur et animateur de cette trame verte et bleue. On veut vraiment la défendre et la protéger. On a un programme qui a été lancé entre 2019 et 2021 pour préserver ces trames et lancer des actions de gestion. C'est notamment 500 arbustes qui ont été plantés en haies, mais aussi en verger, via des plantations aussi participatives grâce à des écoles ou des élus communaux qui ont pu intervenir dans cette plantation. Le Centre national de la propriété forestière, CNPF, c'est un organisme public à caractère administratif. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas du tout dans le caractère marchand. Il est en charge du développement de la gestion durable des forêts privées. En France, on a à peu près 3,5 millions de propriétaires privés, qui correspond à 12,6 millions d'hectares, qui fait 23% du territoire français, métropolitain. Les principales missions du CNPF, en premier lieu, c'est orienter la gestion forestière par le biais des documents de gestion durable. Ensuite, la deuxième mission principale, c'est la formation des propriétaires. afin d'orienter justement sur les meilleures pratiques sylvicoles. Donc, on fait des séances de formation, collectives ou particulières. On se base sur nos différentes techniques, itinérats techniques qu'on développe au fil du temps. Il y a le regroupement des propriétaires, parce que la forêt privée est relativement morcelée suivant les endroits. Donc, ça va de très très morcelé à quelques arbres de forêt, à plusieurs hectares de forêt. Donc, le but, c'est de regrouper les propriétaires pour faire des chantiers, des gestions en commun. Ensuite, il y a la préservation. Donc, il y a deux thèmes dans la préservation. Il y a la santé des forêts. Et il y a tout ce qui est nature à 2000 et les milieux environnementaux, réserves naturelles, et tous les zonages réglementaires. Donc, on intervient également dedans. Favoriser auprès des propriétaires tout ce qui est la multifonctionnalité de la forêt. Donc, la chasse, les promenades, les champignons, essayer de gérer toutes ces petites choses. Et après, en dernier lieu, c'est préparer l'avenir. Donc, avec un réseau d'expérimentation, que cela soit pour faire face aux changements climatiques ou pour essayer d'adapter la sylviculture aux différentes stations qu'on peut trouver en France. Dans le cas particulier qui se trouve ici, c'est-à-dire qu'on cite Natura 2000, un propriétaire d'une forêt moyenne ou grande va agréer son plan sème de gestion au titre de Natura 2000. Donc là, c'est nos services, dans le cadre de la loi de la simplification administrative, c'est nos services qui vont regarder si c'est compatible avec Natura 2000, la gestion proposée par le propriétaire. Pour faire ce genre de gestion, soit ils peuvent gérer eux-mêmes leur bois, ce n'est pas interdit, chacun fait ce qu'il veut, soit ils font appel à un gestionnaire privé du type technicien indépendant, coopératif, groupement ou expert forestier. On se trouve en lisière forestière pour illustrer un phénomène que les habitants du département ont pu voir, les arbres qui sèchent en bordure. Ici, c'est des charmes, c'est un des signes du dérèglement climatique. Donc le charme a la capacité, comme beaucoup de végétaux, à perdre ses feuilles pour protéger sa vie. Donc il va perdre précocement ses feuilles et le signe qu'il est en souffrance, il va en plus produire beaucoup de fruits. Et dès qu'un arbre a une frictification surabondante, on sait que c'est un arbre stressé. Donc hors période de sécheresse, on aurait pu dire que c'est un autre problème. Là, on sait, les sécheresses cumulées depuis 2018, on a de plus en plus de signes de dépérissement des charmes et ces charmes-là illustrent bien la problématique. La capacité puits de carbone des forêts ne diminue pas, c'est la capacité d'absorption de carbone qui diminue avec le dépérissement des arbres. Donc comme les arbres soit perdent des feuilles, soit poussent moins vite, en tout cas, ils absorbent moins de carbone, mais le puits lui-même, la quantité de carbone, est toujours là. Souvent, on fait la confusion entre l'absorption et le stock de carbone. La nature fait bien les choses et on pourrait se contenter de laisser faire la nature par le biais des régénérations naturelles, ce qui s'est fait par le passé, au fil du temps. Sauf que l'adaptation des forêts se fait sur un temps très long, centaines d'années, voire milliers d'années, pour s'adapter au changement climatique. C'est ce qui s'est fait par le passé. Sauf qu'aujourd'hui, on a des scénarios qui sont tellement rapides que l'adaptation génétique, même si les semis les plus adaptés à la sécheresse se sélectionnaient entre eux, le pas de temps serait trop long pour pouvoir faire ce phénomène, puisque le changement ou le dérèglement climatique, on parle d'un pas de temps de 50 ans et pas de 100, 200 ou 300 ans. Et c'est à partir de là qu'on a décidé à commencer à travailler sur les recherches d'essences plus adaptées ou sur la migration assistée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada